Bonsoir à tous, Pierre Lullier, en charge du service d'énergie climat à la communauté de communes de l'île d'Oléron. Bienvenue pour le neuvième épisode de notre série Les Jeudis de l'énergie. On va s'intéresser ce soir à la valorisation des biodéchets par la méthanisation et on accueille pour cela Thomas Lébergi, qui travaille au CRER, le Centre Régional des Énergies Renouvelables. Et Thomas était déjà intervenu au début de notre série pour nous parler des pompes à chaleur. Donc, on entame ce soir par la méthanisation, comme je viens de le dire, un cycle qui est dédié à la production de gaz renouvelables et on s'intéressera dans une quinzaine de jours à un autre gaz dont on parle beaucoup en ce moment, qui est l'hydrogène. Pour rappel, si vous ne pouvez pas assister au webinaire de ce soir, vous pourrez toujours récupérer le replay qui sera mis en ligne sur le site de la communauté de communes très rapidement dans les jours prochains. Pour que le webinaire se passe bien, quelques petites règles à respecter, s'il vous plaît. Donc, pour les spectateurs, bien garder la caméra et le micro coupé, vous renommer dans l'espace dédié en haut à droite de la fenêtre Zoom. Et si vous avez des questions, vous avez un chat qui est accessible. Et donc, on fera des pauses au cours de la présentation de Thomas et on retranscrira vos questions pour qu'il y réponde. Donc, Thomas, je vais arrêter mon partage d'écran et te donner la main. Merci beaucoup. Pierre, est-ce que c'est bon, la présentation est visible ? Oui, on te voit, c'est bon. Merci beaucoup de m'accueillir lors de ce webinaire consacré à la méthanisation. C'est un sujet un peu particulier, la méthanisation, parce que c'est difficilement applicable sur l'habitat individuel, comme vous en doutez bien. Mais il y a souvent un intérêt territorial à se poser la question du traitement des déchets et de la valorisation énergétique de ce traitement des déchets par méthanisation. Pour information, moi, j'ai suivi pas mal de projets de méthanisation en Charente-Maritime qui maintenant tournent, on en parlera tout à l'heure. Et c'est à ce titre que j'interviens au sein du Centre régional des énergies en Nouglas sur cette thématique. J'ai plutôt travaillé sur la méthanisation agricole. Comme vous le verrez souvent, l'intérêt de la méthanisation, c'est d'y faire participer les agriculteurs parce qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de la gestion de la matière organique, de l'épandage, de la gestion des effluents d'élevage. Donc, on va parler un peu de tout ça. Donc, je pense qu'en 50 minutes, on va faire le tour un peu de ces sujets-là. Et ce que je vais essayer de vous apporter aussi, déjà, avoir une approche globale de la méthanisation et faire un zoom sur est-ce que ça serait possible de faire de la méthanisation sur Oléron, ce qui est peut-être la question qui vous intéresse le plus. Donc, moi, je vais vous donner mon avis, mon regard au vu des autres projets que j'ai accompagnés. Est-ce que, Pierre, le programme te convient ? C'est bon, tu peux y aller, moi, ça me va. Très bien. Très bien. Donc, on va essayer d'abord de situer la méthanisation vis-à-vis des autres énergies renouvelables. Alors, ça, c'est un graphique que j'avais fait. Alors, comme ça, vous allez dire, il n'est pas facilement compréhensif, mais vous voyez sur la gauche, on voit les différentes énergies renouvelables qui sont disponibles sur les territoires. Et on va essayer de les mettre les unes en face de l'autre pour savoir, pour une même quantité d'énergie produite, combien d'installations il faut. Donc, la première que vous voyez, c'est pour une unité de méthanisation de taille moyenne. Ça correspond, quand on regarde le tableau, ça correspond à une éolienne, par exemple, une grosse éolienne. Ça correspond à 45 centrales photovoltaïques chez des agriculteurs. Ça correspond à 2400 chevaux solaires. Ça correspond à, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Ça correspond à 1000 poils à bois installés chez les habitants individuels. Et donc, ça, c'est le nombre d'installations équivalentes. Et il y a aussi l'investissement nécessaire pour chacune de ces installations. Donc, on voit qu'une unité de méthanisation, ça tourne autour de 3 à 5 millions d'euros. Et pour l'équivalent, si on voulait faire l'équivalent en chauffe-eau solaire, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Là, on n'intègre pas les aides ni rien. Mais il faudrait 2400 chevaux solaires et là, ça coûterait 13 millions d'investissements. Tout ça pour dire qu'on est bien sur une approche territoriale en termes de stratégie d'investissement sur ce qui peut permettre de produire le plus d'énergie renouvelable sur un territoire. Donc, c'est pour ça que je me permettais de vous présenter cette image-là parce que c'est assez intéressant. Ça permet aussi de soulever d'autres questions. Au passage, on voit qu'il nous faut 300 hectares de colza en termes de biocarburant pour faire la même quantité qu'une unité de mécanisation. Et de l'autre côté, il faut 10 hectares de photovoltaïque au sol sur cette même terre agricole. Donc, tout ça pour essayer de vous dire que la mécanisation fait partie d'un process assez performant en termes de production d'énergie renouvelable au vu de l'investissement. Donc, c'est le but de ce tableau-là pour dire que c'est intéressant parce que ça produit beaucoup. Et le deuxième intérêt majeur, c'est que ça produit de manière continue. Alors, ça, c'est la particularité de la mécanisation. C'est que, contrairement au photovoltaïque, à l'éolien, à d'autres sources d'énergie renouvelable, la mécanisation, ça produit 24 sur 24, 365 jours par an. Donc, c'est très confortable et ça peut même être pilotable dans certains cas. Donc, ça en fait vraiment un point fort comme énergie renouvelable. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine en termes d'unités de mécanisation ? On en voit, certains en ont vu probablement dans la campagne, mais ça se fait encore assez rare. Mais il y en a, mais souvent, on s'aperçoit qu'on ne les voit pas tant que ça. Mais vous voyez sur la carte de gauche, c'est toutes les unités de mécanisation en fonctionnement en Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai fait un petit zoom sur, pas votre territoire proche, mais un territoire élargi. Je pense qu'il y a Marais-Noléron, territoire de la Cara, etc. Donc, vous voyez qu'il y a cinq unités de mécanisation qui tournent sur ce territoire-là. En toute franchise, dans la chambre en train d'études, vous êtes cette zone de territoire où il y a le plus d'unités de mécanisation. Mais il y a quand même cinq unités de mécanisation de différentes typologies sur votre territoire. Donc là, il y a un dessin où vous allez voir beaucoup de choses, mais c'est l'intérêt de la mécanisation. C'est que, contrairement aux autres énergies renouvelables, il y a énormément d'enjeux, que ce soit sur le traitement des déchets, sur la gestion de l'eau en milieu agricole, sur la gestion de l'engrais en milieu agricole, sur la gestion des biodéchets, sur cette production de biocarburants, bio-GNV, de production de gaz, production d'électricité, production de chaleur. En fait, cette unité de mécanisation, elle apporte énormément d'atouts, mais aussi il y a une relative complexité à aborder ce type de sujet. Parce que justement, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ce mécaniseur, d'autres qui en sortent. Et c'est la difficulté de faire émerger un projet cohérent de mécanisation sur un territoire. C'est de bien prendre en compte tous ces flux qui vont intervenir pour créer une unité de mécanisation qui soit rentable et viable d'un point de vue environnemental. Donc, on va essayer de parler de tous ces enjeux-là. Alors, ce que j'ai décidé de vous montrer quand même, parce qu'avant de rentrer dans le livre du sujet, c'est juste une toute petite vidéo qui a été faite là en Vendée, d'une petite unité qui tourne très bien. Pas une petite unité, elle vaut quand même 4 ou 5 millions d'euros. Elle produit, elle, du gaz qu'elle introduit entièrement dans le réseau. Et c'est juste pour qu'on se donne une dimension pour voir à quoi ça peut ressembler une mécanisation dite de taille moyenne. Pierre, c'est toi qui as la main, je pense, sur cette vidéo. Donc, j'arrête mon partage et je te laisse prendre la main. Oui, c'est ça. Je partage mon écran. Je suis agriculteur, fils d'agriculteur. Vous êtes ici sur l'exploitation que j'ai en société avec mes trois autres associés. On produit ici du lait et il y a 150 vaches laitières. Nos exploitations sont assez importantes et on s'est vite posé la question comment participer pour une agriculture plus propre, plus durable. Et on s'est dit qu'en mettant en place le traitement de nos effluents d'élevage par méthanisation, on allait pouvoir nous offrir une perspective d'avenir et continuer à accueillir demain des jeunes sur nos exploitations. Dans la méthanisation, le biogaz, il est produit grâce aux bactéries méthanogènes qui sont dans nos fumiers lisiers. Ces bactéries vont dégrader la matière et produire du biogaz. Ce gaz renouvelable, on va l'épurer pour ne garder que le méthane qui va être injecté dans le réseau de ville. Et de là, il va servir à chauffer les habitants, mais aussi depuis six mois à faire rouler des véhicules et des camions. Ce carburant est plus propre, il n'y a quasiment plus de particules fines. Et enfin, sur notre station, il est 30% moins cher que l'essence. Produire du gaz renouvelable à partir de nos déchets, ça porte une image positive pour nous agriculteurs et montre la place qu'on veut prendre dans la protection de l'environnement. Alors, à 1€, le litre, c'est deux fois moins cher, non, non, en contexte que l'essence. Oui, oui. Après, je ne sais pas, ils ont dû augmenter aussi peut-être un peu leur prix. Ils en ont peut-être profité. Donc là, je voulais juste vous montrer cette petite vidéo pour que vous puissiez voir un peu la dimension de ce qui est une unité de méthanisation. Donc, on peut dire que c'est gros ou pas gros, mais à l'échelle de ce qu'on appelle une exploitation agricole, ce n'est pas plus gros qu'une fosse à lisier, qu'une stabulation. En fait, ça s'intègre bien. Ce n'est pas obligatoirement ce qu'on appelle une usine ou quoi que ce soit, une unité de méthanisation, comme je l'ai accompagnée dans vos territoires, du côté, par exemple, de Royan, de la Vallée, etc. Ce sont des projets qui sont tout à fait raisonnables en termes de taille. Donc, on ne parle pas d'usines, ce sont des unités de méthanisation qui sont très, en termes de taille, qui correspondent aux infrastructures qu'on retrouve sur les exploitations agricoles. Donc, comme disait la personne lors de la présentation, la méthanisation, c'est comme un composteur. Quand vous avez votre compost au fond du jardin, la seule différence, et c'est une différence qui est majeure, c'est que ça se fait en absence d'oxygène. Et le fait que ça se fasse en absence d'oxygène, le fait qu'on ne va pas dégager de la chaleur, comme quand on met sa menthe au-dessus du tas de compost, et du CO2. Là, on va tout de suite produire une molécule qui s'appelle le méthane. Et le méthane, c'est exactement la même molécule que vous avez dans le réseau de ce gaz de ville. Plus particulièrement, vous allez produire du biogaz. Ce biogaz est constitué de méthane et de CO2. Mais en gros, ce méthane, c'est exactement la même molécule qu'il y a dans le gaz de ville. Sauf que celui du gaz de ville, il est en odeur, parce qu'on est obligé de lui donner une odeur pour détecter des fuites. Mais c'est exactement le même gaz. Donc, tous les jours, en général, on fait rentrer de la matière. Ça va rester plusieurs semaines à l'intérieur de ce digesteur. Ça va produire du gaz. En gros, les petites chaînes carbonées vont se détruire et vont produire ce biogaz. Et il y a 90 % de la matière, on va la récupérer en sortie. C'est ce qu'on appelle le digesta. Et tout ça, ça se fait en général aux alentours de 38-40 degrés. Mais on peut aussi monter des unités jusqu'à 50 degrés. Voilà le principe de base d'une unité de mécanisation. C'est ce qu'on appelle de la fermentation anaerobique. Je vais vous montrer très rapidement, mais il existe différents procédés. Il y a ce qu'on appelle des infiniments mélangés. Il faut imaginer un énorme mixeur où on brasse toute la journée les matières pour justement favoriser ce développement de méthane. C'est ce qu'on trouve le plus souvent sur le territoire français. C'est ce type d'unité. C'est très bien adapté pour des matières relativement liquides qu'on peut brasser. Il y a différents types. Vous allez voir dans la campagne, vous trouverez ce type d'unités qui ressembleront à ASTA. Les deuxièmes qui existent, c'est ce qu'on appelle des pistons. En gros, c'est des systèmes qui sont adaptés pour des matières beaucoup plus sèches où il y a beaucoup moins de liquide. On fait avancer tout doucement par piston la matière. Vous retrouvez des photos et des dessins à quoi ressemble le piston. Ça, c'est beaucoup plus rare, mais ça existe. Je vous ai fait un dernier. C'est ce qu'on appelle des procédés en garage où on va mettre la matière dans des garages et deux mois plus tard, on va ouvrir les garages. C'est ce qu'on appelle des procédés discontinus. Ça ressemble à ces choses-là. On imagine des garages. En toute franchise, ce qui marche très bien, c'est le premier procédé que je vous ai mis. C'est celui qui fait plus ses preuves aujourd'hui sur le terrain en termes de production de biogaz, alors que les deux derniers, ils marchent plus ou moins bien. Il faut vraiment les adapter à un certain type de matière. Enfin, je me suis permis de faire quelque chose. C'est la méthanisation à la maison, comme je l'ai appelé. Il existe des fois sur Internet, on voit des petits méthaniseurs à la maison. Ça, ça reste très confidentiel. Aujourd'hui, ça se développe beaucoup dans les pays en voie de développement. On voit en bas des installations de méthane individuelles en Inde qui sont possibles tout simplement parce qu'on a une température extérieure qui est beaucoup plus élevée en moyenne que chez nous. Ce 38 degrés que je vous annonçais tout à l'heure, on n'a pas ces températures-là dans ces pays-là, mais on arrive à maintenir le process en fonctionnement toute l'année sans lui apporter de chauffage. Nous, si on voulait avoir ces process chez nous, il faudrait pouvoir chauffer toute l'année ces petites unités de mécanisation. Et d'un point de vue réglementaire, je pense que ça poserait vite des problèmes en termes de réglementation d'avoir ce type d'installation chez soi. Donc, il y a bien des choses sur Internet qu'on peut trouver comme la photo du haut à gauche, mais moi, je n'en ai jamais vu et j'ai vraiment du mal à croire que ça puisse se développer sous cette forme-là. Mais voilà, je voulais vous le montrer. Et ça existe dans des pays en voie de développement où des températures sont plus clémentes pour avoir ce process-là en continu. Voilà ce qui existe. Donc, aujourd'hui, au niveau français, on a quatre types de, voilà, si on peut catégoriser, quatre types de grandes unités de mécanisation. Il y a les petites, les mini-installations individuelles à la ferme, là, on voit en haut à gauche. Ce qu'on trouve le plus souvent, c'est les petites installations à la ferme. Celle-ci, c'est une qui est située à bord, qui doit être à une soixantaine de kilomètres de chez vous. C'est celle que vous voyez en bas à gauche, qui alimente en chaleur des serres et qui sèche du fourrage avec et qui renvoie de l'électricité sur le réseau. En haut à droite, vous avez une installation qui est en Vienne. Donc là, c'est un peu plus grand. C'est un petit collectif d'agriculteurs. On a quatre, cinq agriculteurs autour de cette unité-là, alors que précédemment, c'était un agriculteur derrière. Et enfin, on a les très gros, on voit les grosses installations qui vont traiter jusqu'à 20 000 ou 100 000 tonnes de matière par an. Ça regroupe des fois 15, 20 agriculteurs. Donc, c'est là où on peut dire que ça se rapproche un peu plus de quelque chose d'industriel, de taille industrielle. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qui se développe beaucoup, c'est le cas numéro un et le cas numéro deux. En gros, on traite entre 5 000 et 20 000 tonnes de matière par an sur ce type d'unité de mécanisation. Donc là, j'ai fini mon introduction pour voir un peu ce qu'était la mécanisation. On a vu une petite vidéo. S'il n'y a pas de questions, je vous propose d'avancer pour identifier qu'est-ce qui fait qu'un projet est viable sur un territoire. Et je vous mettrai tout de suite un exemple sur Oléron. Est-ce que sur le pilier concerné, on va passer les différents piliers, alors vous allez les voir, les différents piliers qui permettent de décrire un projet, surtout de connaître sa rentabilité sur le long terme, sa viabilité. Et à chaque fois, je vous expliquerai ce pilier et on va voir si sur l'île de Oléron, ça serait possible d'envisager un projet. Je vous mettrai un feu vert, un feu orange ou un feu rouge si ça nous semble un peu compliqué. Est-ce que Pierre, je continue de cette manière-là ? Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas de questions. Moi, j'en ai toujours. Je voulais savoir sur le schéma que tu as montré sur les différentes étapes de méthanisation, la valeur agronomique du digestat. Est-ce qu'il y a des études qui l'ont comparé à la valeur agronomique du compost traditionnel qu'on pouvait obtenir en faisant composter du fumier, des choses comme ça ? Est-ce qu'on arrive à la même chose ? Est-ce qu'il y a de la perte ? Est-ce qu'on récupère quand même du méthane ? Alors, ça, c'est une grande question. Donc, ce pilier-là, c'est le pilier digestat. Donc, on en parlera ici, mais pour répondre tout de suite à ta question. Alors, aujourd'hui, les fumiers, les lisiers, toutes ces matières fertilisantes qui sont sur vos territoires, elles sont gérées de manière très réglementaire, mais pas d'un point de vue agronomique. C'est-à-dire que souvent, les agriculteurs, ils se plient à la réglementation, mais ils ne connaissent pas souvent la teneur en azote, en carbone de leur fertilisation. Et souvent, ils ne l'optimisent pas. Et deuxième cas, souvent, elle est sous forme organique. Organique, ça veut dire que c'est un peu comme un terreau solide ou un fumier solide. Elles vont mettre deux ou trois ans à libérer leurs éléments minéraux. Et l'avantage du digestat, c'est que, un, on connaît précisément sa teneur en azote, en phosphore, en potassium. Et souvent, en termes de carbone, leurs molécules sont légèrement dégradées. Donc, on va avoir plus de facilité à l'intégrer au sol. Donc, déjà, dans la nature du digestat, on a un produit dont on connaît ses caractéristiques, dont souvent, on va beaucoup mieux l'utiliser et on va optimiser son utilisation. Après, comme le compostage, tout produit qui est stocké à l'air libre ou même en méthanisation, à l'air libre, le compostage, il y a une grosse partie du carbone qui va partir en CO2. D'ailleurs, tu le vois aussi en chaleur. Quand on met la samba en-dessus, il y a une grande partie qui est partie aussi en forme de chaleur. Et en méthanisation, les petites molécules carbonées, les petites molécules, elles, effectivement, vont se dégrader et vont se transformer en biogaz. Mais c'est une partie qui est non négligeable. On va dire souvent aux alentours de 10-20%. Ça dépend de la teneur des machals des molécules carbonées, des chaînes carbonées. Plus elles sont longues, plus elles sont difficiles à détruire, moins va perdre de carbone. Mais effectivement, on a une partie du carbone qui va partir. Mais compostage ou méthanisation, on va dire que c'est quelque chose d'assez noble dans l'utilisation de la matière organique. Le problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est que toutes ces matières organiques qui ne sont pas traitées ni par compostage ni par méthanisation, qui sont souvent mal dosées dans les territoires et dont on a du mal à apprécier la valeur agronomique. Je suis rentré peut-être un peu dans le détail, mais c'est une question un peu longue, cette histoire de méthanisation et de digesta. Mais on y reviendra tout à l'heure quand on va traiter le pilier digesta. OK. Tu peux continuer, Thomas. On t'écoute. Donc, vous avez vu sur le… Là, vous avez les six piliers d'un projet de méthanisation. Chaque projet de méthanisation, souvent, chacun à sa manière, on va traiter ces six piliers les uns après les autres. Il faut que tout cela soit ouvert pour pouvoir avancer sur un projet. Donc, les intrants, c'est les matières qui vont entrer dans le méthaniseur. L'énergie, c'est comment on va valoriser l'énergie qui va être produite suite à ce biogaz produit parce que ce biogaz produit, soit on va le transformer, soit on va l'épurer et on va l'injecter directement dans les canalisations gaz qui alimentent les villes, ce qu'on appelle le gaz de ville. Et si on est très, très loin d'un réseau de gaz de ville, on va faire tourner ça dans un moteur et ce moteur va nous fabriquer de l'électricité qu'on va injecter dans le réseau et on va avoir un déchet énergétique, une sorte de… Ça va être la chaleur de refroidissement sur son moteur qu'on va utiliser, comme on le voyait tout à l'heure, sur des serres ou pour faire du séchage de fourrage ou de grains, etc. Donc, ça, c'est la partie énergétique. Donc, si on n'a pas de valorisation énergétique, il n'y aura pas de rentabilité. Troisième point, c'est ce que tu as souligné, Pierre, c'est l'importance du digestat, c'est-à-dire qu'un bon projet de méthanisation doit s'assurer d'une bonne valorisation agronomique derrière et c'est ce qui va faire aussi la rentabilité d'un projet. Aujourd'hui, si sur un territoire, on permet de diminuer les achats d'azote, d'ammonitrate durée de 20 ou 30 % grâce à ces produits-là, ça fait une économie à la fois pour les agriculteurs et ça permet d'éviter d'importer des engrais venant de l'extérieur. Donc, c'est assez vertueux. Donc, un projet de méthanisation sans une bonne valorisation du digestat, ça ne va pas être un bon projet. Quatrième point, qui est un point sensible, c'est où on va mettre le projet. Si on ne sait pas où on va mettre le projet, ça va être un vrai problème parce que l'implantation d'un projet de méthanisation, on va l'aborder tout à l'heure, c'est primordial. On verra les différents enjeux autour de l'implantation. Cinquième point, c'est la motivation. Un porteur de projet aujourd'hui qui se lance dans un projet de méthanisation, ce n'est pas comme un porteur de projet qui se lance dans un kit de 15 mètres carrés de photovoltaïque sur sa toiture. Vous avez vu en termes d'investissement, c'est 3, 4 millions d'euros. Et vous avez vu tous les enjeux qui sont autour en termes de fertilisation, d'énergie, de collecte de matière, etc. Il faut une véritable motivation autour de ça. Et le sixième, qui est souvent le cœur de bataille de beaucoup de projets d'énergie renouvelable, ça va être comment on va trouver un financeur qui va accepter de croire dans le projet et quelles vont être les conditions qu'il va imposer pour justement financer ses projets. Voilà, donc on propose de passer chacun de ces piliers un par un et de les appliquer à chaque fois à l'île de l'Héron pour savoir est-ce que ça serait possible ou pas. Donc, les intrants, c'est ce qu'on va faire rentrer dans le méthaniseur. Donc, ils n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Je vais passer vite fait à la diapos d'après, comme ça, vous allez voir. Vous allez voir qu'en abscisse, sur la ligne du bas, vous voyez que chaque produit, c'est un exemple, chaque produit qui pourrait être mis en méthanisation, il n'a pas obligatoirement le même pouvoir méthanogène à la tonne introduite. Alors, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui est très méthanogène ? On va dire, toutes les graisses usagées, les graisses, les huiles de friture, c'est très, très méthanogène. Les pelouses, les pelouses qu'on récolte sur une centrale de déchets verts de votre productivité, c'est moyennement méthanogène, mais ça reste quand même très intéressant. Et on va aller sur quelque chose qui n'est pas du tout intéressant, un lisier de porc. C'est-à-dire, un lisier de porc, il n'y a quasiment peu de l'eau dedans. Il y a très peu de ce qu'on appelle de matière sèche. Là, c'est très peu intéressant pour un projet de méthanisation parce que ça va dégager peu de méthane. Donc, tous ces projets, le premier critère qu'on va avoir souvent sur un projet de méthanisation, c'est de trouver des matières qui sont méthanogènes et qu'on puisse avoir en quantité relativement importante et de manière régulière. Parce que vous imaginez que si je n'ai que des tons de pelouse qui arrivent au printemps et à l'automne, qu'est-ce que je vais faire en été ou en hiver ? À moins de les stocker. Et vous imaginez de stocker des tonnes et des tonnes de pelouse sur une plateforme, ce que ça peut donner au bout d'un ou deux mois. Vous l'avez déjà vu chez vous. On laisse de la pelouse stagner pendant un ou deux mois, ce que ça donne. Donc, il faut des matières prêches en quantité relativement importante et en quantité régulière. Ce n'est pas parce qu'après, on peut mixer. On peut avoir des tons de pelouse au printemps, on peut avoir d'autres matières qu'on a en quantité plus importante en hiver, comme des fumiers. C'est-à-dire qu'on peut aussi mixer pour avoir quelque chose d'assez régulier. Mais il faut bien comprendre que si on n'a pas de matière méthanogène, on n'aura pas de biogène. Les intrants, ça va aussi donner le côté réglementaire. C'est-à-dire que plus on a une matière qui est compliquée à traiter, plus on va atteindre des seuils de réglementation compliqués. Je vous donne un exemple. Si on traite des tons de pelouse ou des fumiers bovins, ça reste relativement simple. Si on commence à traiter des bouts de stations d'épuration, des déchets de poissons, des éléments carnés, là, on rentre dans des réglementations beaucoup plus complexes qui tendent à alourdir les démarches administratives et le régime ICPE. Ce qui fait que plus c'est compliqué, plus on va avoir des demandes d'autorisation, des démarches, des suivis compliqués. Donc, les intrants, ça a une importance primordiale en termes de construction d'un projet. On essaie de rester sur des matières relativement simples à traiter. Un autre point, on essaie aussi, et c'est les banquiers qui vont demander ça, on veut s'assurer que pendant 15 ou 20 ans, la matière, on va l'avoir. Parce que si je ne peux pas garantir aux banquiers que dans 3, 4 ans, je vais pouvoir lui fournir la matière, c'est une biblion de maquillisation qui a coûté 5 millions d'euros, le banquier ne va pas nous prêter d'argent. Donc, en général, on souhaite que les porteurs de projets soient propriétaires ou aient des contrats de longue durée en termes d'incorporation des matières, en termes de fourniture des matières. Et dernier point que je veux soulever, souvent, les agriculteurs, via ces matières qu'ils ont sur leurs exploitations, que ce soit des déjections animales ou des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Je ne parle pas de culture alimentaire. Je parle bien de couverts végétaux qui sont mis en hiver. Au lieu d'avoir un scolmium, on va mettre un couvert végétal qui puisse être récolté, puis épandu pour faire de la fertilisation. Ce qui fait que les agriculteurs sont souvent des atouts majeurs à un bon développement d'un projet d'utilisation, entre autres, sur la partie matière entrant. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre des déchets de cantine, des bouts de stations d'épuration ou d'autres biodéchets. Mais en gros, on ne peut pas baser une ration d'un projet de mécanisation uniquement là-dessus. Il faudra avoir une base beaucoup plus conséquente de milliers de tonnes d'autres matières. Et Pierre m'avait envoyé, justement, des intrants qui avaient été listés sur Oléron. Et là, ça va tout de suite nous parler en termes de gisements. Donc, on voit, Pierre m'avait envoyé ce qui avait été fait sur l'île de Oléron, des déchets potentiellement mobilisables sur l'île de Oléron pour une unité de mécanisation. Donc, on voit les tonnages théoriques. Qu'est-ce qu'il y a sur l'île de Oléron en déchets ? Et après, on voit ce qui est véritablement mobilisable. Parce qu'on voit, par exemple, qu'on a des déchets de brasserie. Et ces déchets de brasserie sont déjà utilisés en alimentation pour bétail. C'est très bien comme ça. On va laisser les animaux manger des déchets de brasserie. Et donc, on ne peut pas les mobiliser. Donc, tous ces déchets-là sont placés sur ce qui est potentiellement mobilisable et ce qui est réellement mobilisable. Et on s'aperçoit que sur le territoire de Oléron, ce qui est mobilisable, ce sont des vinasses liées à la distillation du cognac et un peu de déchets des fluents des vaches bovins, 200 tonnes par an. On a des déchets de pêche et on a des déchets verts, des pelouses. On a 200 tonnes. Souvent, on pense que tous les déchets verts peuvent aller en méthanisation, mais tout ce qui est ligneux, tout ce qui est branche, ça ne va pas dans la méthanisation. Ça ne se méthanise pas. Ça va même bloquer les vices sans fin. Donc, quand on parle de déchets verts en méthanisation, c'est vraiment les pelouses apportées souvent par des professionnels, comme on appelle ça, les professionnels, les paysagistes, etc. Donc, ce qui fait que quand on met tout bout à bout sur l'île de Oléron, on a 8 000 à 1 000 tonnes d'après l'étude qui avait été faite. Donc, on pourrait éventuellement mettre un peu de culture intermédiaire et des choses comme ça. Mais en termes de gisement, on est autour de 800 à 1 500 tonnes, je pense, sur l'île de Oléron, réellement mobilisable. Et si vous vous rappelez des précédentes diapos, aujourd'hui, un projet qui sort de terre, c'est souvent 5 000 tonnes de matière. Ça dépend de la nature des matières, mais je connais très peu de projets qui tournent à moins de 3 000 ou 4 000 tonnes qui sont viables économiquement aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit qu'on allait zoomer à chaque fois sur l'île de Oléron pour savoir ce qui était possible de faire. Donc là, moi, j'ai mis un feu orange parce qu'aujourd'hui, dans les matières recensées sur l'île, on n'a pas ce qu'il faut. Vous allez me dire, mais on a 7 000 tonnes de vinasse potentielle, 7 000 m3. Les vinasses qui sont liées à la distillation du cognac, c'est très, très peu chargé. En gros, c'est 98-99 % d'eau pour 1 % de matière sèche. Donc, aujourd'hui, on ne fait pas un projet de méthanisation avec des vinasses. Voilà. Donc, aujourd'hui, le potentiel est relativement faible sur votre territoire, ce qui est un premier feu orange en termes d'intrants. Et Pierre m'a communiqué un deuxième document, c'est la même chose qui a été faite sur le territoire de Marraine. Donc là, par contre, je pense qu'il est un peu sous-estimé parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de matières agricoles que ça. Mais là, on est 5 fois plus de matières sur le territoire de Marraine. Mais je pense que le territoire de Marraine proche vraiment autour de la commune de Marraine. Donc, vous voyez qu'on a 5 fois plus de matières disponibles. Donc là, on commence vraiment à avoir potentiellement un projet qui offre un potentiel d'intrants intéressant. Donc voilà, premier critère, c'est les intrants. Est-ce qu'on a ce qu'il faut sur le territoire ? Donc voilà, ne les rendent uniquement, c'est juste. Deuxième, c'est comment on va valoriser ce biogas ? Je vous le disais tout à l'heure, il y a deux voies particulières. C'est l'injection du biométhane dans le réseau. C'est ce qu'on a tendance à privilégier parce que c'est ce qu'il y a plus rentable et c'est ce qui fait qu'on n'a pas de déchets. Tout ce qu'on produit, on peut l'injecter en général dans le réseau. La deuxième méthode, c'est la co-génération. C'est la production simultanée de chaleur et d'électricité. Donc l'électricité, on peut en général l'injecter en totalité dans le réseau. Par contre, la chaleur, il faut des fois un peu se gratter la tête, surtout en été pour valoriser de la chaleur. Donc on trouve des moyens, on trouve dans le temps. On sait très bien que dans le temps, on va pouvoir sécher des process industriels. On peut sécher, on va pouvoir sécher aussi dans le temps, je pense, du bois bûche. Dans les années à venir, on va avoir des appareils de plus en plus performants. Mais c'est un peu moins pratique, cette histoire de chaleur à valoriser. Et enfin, il y a des choses qui ne sont pas rentables aujourd'hui. C'est si on ne fait, par exemple, que du carburant ou que du chauffage. Aujourd'hui, ce ne sont pas des solutions qui sont liables. Donc aujourd'hui, il faut trouver une valorisation énergétique. Donc soit c'est co-génération, il faut trouver un débouché de la chaleur. Et ce n'est pas tout le temps évident d'avoir un débouché de la chaleur. Ou deuxième chose, c'est privilégier l'injection de gaz dans le réseau. Qui dit injection de gaz dans le réseau dit, est-ce que j'ai un réseau de gaz, de gaz de ville à proximité de chez nous ? Donc, Pierre, tu ne me contrediras pas, mais je ne pense pas que vous avez le gaz de ville sur votre territoire. Je vais d'ailleurs extraire la carte du réseau gaz. J'ai fait un zoom sur les deux hérons. Donc, on n'a pas le réseau gaz, tu confirmes bien. Sur les hérons, l'électricité remplace le gaz. D'accord. Je vous ai sorti la carte du réseau gaz. Donc, on voit qu'il va jusqu'à Bourse-Franc. Donc, le réseau gaz le plus proche, si on devait injecter du gaz aujourd'hui dans le réseau, ce serait sur le continent. Donc, ce n'est pas évident. On peut faire des kilomètres avec du gaz, ce qu'on a fait sur certains projets. Des fois, on fait 4, 5, 6 kilomètres pour se raccorder un réseau gaz. Là, on a un pont à passer. C'est compliqué. Donc, s'il y avait un projet uniquement sur les hérons, ça serait obligatoirement en co-génération. Donc, production simultanée de chaleur et d'électricité auquel il faudrait trouver un débouché chaleur, ce qui n'est pas évident. Sinon, ça serait éventuellement de prévoir plutôt un projet sur le continent auquel vous apporteriez vos matières. Mais ça, ça sera l'une de mes conclusions que je vais vous proposer tout à l'heure. Donc, en termes de valorisation énergétique, je vous ai mis encore une fois un feu orange parce que ce n'est pas très facile de trouver cette valorisation énergétique sur les hérons. Je continue. Thomas ? Oui ? C'est intéressant juste parce qu'on a une question sur les déchets sur le chat. On aura une question dans la salle sur ce que tu viens d'évoquer. Sur les déchets, il y avait une question sur la différence entre les biodéchets et les déchets issus de l'industrie agroalimentaire, dans ce que tu as présenté. Alors, je ne pourrais pas vous répondre. Le biodéchet, pour moi, c'est le déchet organique, la définition propre. Pour moi, un biodéchet, c'est tout ce que je peux mettre dans un composteur et qui va se dégrader dans le temps. Biodéchets ménagers et déchets de l'industrie agroalimentaire, autant pour moi. Alors, le déchet ménager, c'est souvent ce qui correspond au particulier. C'est ce que vous, toi, Pierre, tu emmènes peut-être à ton compost. C'est le biodéchet ménager et le biodéchet agroalimentaire, c'est de la graisse, c'est des sucres, c'est de la glycérine, c'est des produits qui viennent de l'industrie agroalimentaire en général. Le biodéchet ménager, ça correspond plus à la petite cantine ou à l'individuel ou au petit immeuble qui fait un composteur ou batte l'immeuble. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En termes de valorisation, est-ce qu'ils sont valorisés de la même manière, tous les deux ? En termes de valorisation énergétique ou agronomique ? Quelle différence entre les deux produits ? Tu dois avoir la question, quelle différence entre les biodéchets ménagers et les déchets d'industrie agroalimentaire hors les volumes ? Alors, un, effectivement, c'est le volume, parce que souvent, je ne peux pas me permettre de le dire, même si c'est souligné dans la question, mais souvent, les biodéchets ménagers, c'est des petites quantités qu'il va falloir récolter et en général, pour les biodéchets en méthanisation, on aime bien que ce soit la matière fraîche. Je ne vais pas pouvoir, au bout de tous les six mois, faire une récolte de biodéchets chez les particuliers. Ça veut dire qu'un biodéchet frais, c'est un biodéchet qui va pouvoir faire du méthane. Et le problème des biodéchets ménagers, c'est leur composition. Une maison A, une maison B ne va pas du tout avoir sa même composition. Donc, c'est vrai de faire tourner un méthaniseur avec des biodéchets de déchets dont on ne ne connaît pas particulièrement. la composition, c'est complexe et on n'est pas à l'abri de retrouver des déchets carnés, poissons, etc., qui n'étaient pas prévus dans l'approvisionnement. Donc, réglementairement, normalement, on n'a pas le droit. Et on n'est pas non plus à l'abri de retrouver des fourchettes, des cailloux, tout ce qui est possible, qui viendraient poser des problèmes au niveau du process. Alors qu'en industriel, l'avantage, c'est que c'est du déchet industriel. Donc, on sait ce qu'il y a, les volumes sont importants. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, qu'on ne pourra pas le faire dans le temps. Mais aujourd'hui, il y a une relative complexité à prêter les biodéchets ménagers en économisation. OK. Alors, on a une question dans la salle. Je demande à la personne de parler fort. Si vous entendez, tant mieux, sinon je répéterai. Dési. Vous avez parlé des cibles. Il n'y a pas un abus sur le fait qu'en fait, ces cibles vont rapporter plus d'argent à l'agriculteur parce qu'ils ne vont pas le mettre d'un train de pitot et que du coup, ils vont mieux gagner aussi dans le dessin. Du coup, s'il n'y a pas un abus sur le fait qu'il y aurait plus d'agriculteurs qui vont se mettre à faire des cultures qui sont dédiées aux métalliseurs, plutôt que des cultures qui seraient dédiées pour les animaux ou pour la consommation, sachant que je le souviens qu'il y a une limite de 15 %, mais il ne va pas y avoir un abus qui va être conséquent et qu'on va prioriser peut-être l'énergie à l'alimentation. Une bonne question. Tu as bien entendu tout, Thomas ? Ça passait au micro ? Non, je n'ai pas tout entendu, mais je pense savoir un peu les contours de la problématique de la cible parce que monsieur connaît déjà très bien la thématique. Pour rappeler, la cible, c'est une culture qui va être à vocation énergétique, une culture intermédiaire à vocation énergétique. Et comme souligne monsieur, comment on peut s'assurer que dans le temps, ça ne vienne pas en concurrence avec l'alimentation humaine, l'alimentation animale et qu'elle-même, cette culture ne nécessite pas énormément d'engrais, de produits phytosanitaires et quelque part, on va aller à contre-courant du sens qu'on voudrait donner à la mécanisation. Est-ce que j'ai synthétisé un peu la question, Pierre, du monsieur ? C'est tout à fait ça. Alors, effectivement, c'est un point de vigilance majeur qu'on a dans tous les projets que j'ai accompagnés. C'était le point 1 des points de vigilance majeurs. Déjà, pour que ça soit accepté sur un territoire, si on n'est pas capable de prouver ça, effectivement, on va avoir des oppositions qui seraient justifiées. Aujourd'hui, toutes les cibles qu'on développe sur les méthaniseurs en place, donc on est bien sur des cultures d'hiver, qui ne viennent pas du tout empiéter sur la culture principale. Là, une culture principale de blé, de maïs, etc. Donc, elles sont implantées en octobre et vont être récoltées fin avril en général. Deuxième chose, un éleveur, lui, il a besoin de ses cultures intermédiaires, ce qu'on appelle des méteilles, pour alimenter ses animaux. Il en a besoin de cet aliment-là. Donc, il est hors de question qu'on produise ce type de culture chez un éleveur qui aurait besoin de cet aliment pour ses animaux. Donc, toujours priorité aux animaux. Donc, ça, c'est vraiment un point de vigilance. Vous avez soulevé ce maximum de 15 %. De 15 %, c'est des cultures énergétiques, c'est des cultures d'été qui seraient dédiées aux méthaniseurs. Donc, là, pour les cibles, pour les cultures intermédiaires, on n'a pas de quantité limitée. Mais pour les cultures principales, on est limité à 15 %. Mais n'importe quel agriculteur, aujourd'hui, préfère vendre du blé ou du maïs sur le marché, vu le cours du maïs ou du blé, que de le mettre dans un méthaniseur. Donc, cette histoire de 15 %, quelque part, dans tous nos projets, on n'en mettait pas. On ne met pas de culture principale. On se permet d'en mettre éventuellement 5 % le jour où on aurait vraiment un approvisionnement qui ne marcherait pas pour pouvoir tampoter une année. Sinon, pour les cultures intermédiaires, le but, c'est de ne pas mettre de phyto. Si on la fertilise, ça va être uniquement avec une partie du digestat qui est produit. Et sans entrer dans le détail, aujourd'hui, il y a une obligation réglementaire qui est obligée de mettre ce qu'on appelle des cultures, des couvertures de sol, des moutardes, etc. en plein hiver. Aujourd'hui, on met des cives qui produisent plus, qui vont produire 4, 5, 6 tonnes de matière sèche à l'hectare. On va les récolter. Mais on a tout le tissu racinaire qui fait qu'on va laisser quasiment 1 ou 2 tonnes de matière sèche dans le sol, de matière organique dans le sol. Et on va revenir et épandre le digestat. Tout ça pour dire que d'un point de vue matière organique, aujourd'hui, on est hyper vertueux quand on utilise des cives en agriculture liées à un méthaniseur. Mais je rejoins tout à fait, monsieur, comme quoi il y a des vrais points de vigilance à avoir sur les projets de méthanisation, d'où l'intérêt d'avoir des projets vertueux et de regarder bien ces aspects-là. Je me suis attardé un peu, mais la question de monsieur est très pertinente et très spécifique. Merci pour votre réponse complète. Du coup, on te laisse continuer. Après, il y a les digestats. Ça va rejoindre ce qu'on avait dit tout de suite. Les digestats, c'est en gros, quand je vais faire rentrer une tonne de matière dans le méthaniseur, j'ai 900 kilos qui vont en sortir de l'autre quasiment. Parce qu'effectivement, il y a une perte de matière. Comme quand vous faites un compost, vous apercevez qu'entre ce que vous mettez et ce qui en sort au bout d'un an, il y a déjà une diminution de volume et aussi un peu de diminution de poids. Derrière, on va avoir ce digesta. Le digesta, c'est en général relativement liquide, pâteux. Et ce qu'on va toujours lui faire subir, c'est la quasi-totalité des projets, c'est une séparation de phases. On va séparer le liquide du solide. On va imaginer une presse qui va séparer une partie liquide qui va être très riche en azote et une partie beaucoup plus solide qui va être riche en fumure de fond, en phosphore et potasse et en matière organique. Avec ces deux outils qui sont du digesta liquide et du digesta solide, on va apporter en fonction des besoins de la culture et en fonction de la réglementation, soit du digesta liquide, souvent à proximité de l'unité de médiation et on va mettre du digesta solide, souvent en fumure de fond et souvent on peut lui faire faire plusieurs kilomètres. Donc, vous voyez en photo, vous avez un épandeur de digesta liquide sur la photo du haut, c'est liquide. Donc, voilà. Et vous avez un épandeur de fumier et épandeur à digesta solide sur la photo du bas. Et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure. Aujourd'hui, un agriculteur qui, avant unité de médiation et après unité de médiation, dans la quasi-totalité des cas, en tout cas dans tous les projets que nous, on a suivis, c'est qu'il avait fait des économies d'engrais entre le avant-projet et après-projet. Et de manière significative, d'autant plus quand il y a d'autres déchets hors de son exploitation qui arrivent et si la communauté lui fournit des 50 tonnes de pelouse par an, bien sûr, c'est du bonus qu'il va avoir au niveau de sa fertilisation derrière. Mais même sans apport extérieur, le fait de mieux connaître son produit et de mieux le gérer dans le temps permet d'engendrer des véritables économies en termes d'engrais et de matière organique. Et juste une petite note, aujourd'hui, il est considéré comme déchet le digesta. On peut l'homologuer pour que ça devienne un vrai produit, mais c'est réservé aux très grosses unités de médiation parce qu'homologuer un produit, souvent, c'est coûteux et ça demande beaucoup d'analyse. Donc, aujourd'hui, le digesta, c'est un produit relativement noble, mais il faut se dire que ça subit aussi une réglementation comme n'importe quel déchet. Et il y a des doses d'azote à l'hectare. Il y a beaucoup de réglementations qui sont liées aussi à toute la fertilisation organique. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc là, pareil, j'ai zoomé sur les ronds. Et Oléron, si on devait épandre un projet de 5 ou 6 000 tonnes de digesta par an sur Oléron, il nous faut quand même des surfaces non négligeables de 200, 300, 400 hectares parce qu'en fait, on ne revient pas chaque année avec le digesta, sauf sur certaines cultures, mais en général, c'est de tourner tous les deux ans, tous les trois ans, ce qui nécessite d'avoir une surface de culture relativement importante. Et on ne va pas mettre ça en maraîchage, on ne va pas mettre ça en viticulture en général, on va mettre ça en céréales, voire sur des prairies. Et l'île d'Oléron est relativement peu pourvue en très grosses surfaces. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on devait faire un projet de mécanisation, et là, on pourrait épandre, dans ce que j'ai vu en termes de surface, il y a éventuellement nord de l'île d'Oléron qui pourrait recevoir de digesta en quantité plus importante, mais effectivement, vous avez peu de terres agricoles pour recevoir une quantité de digesta relativement importante. Donc, le digesta sur les ronds, de nouveau feu orange, parce que, voilà, pour trouver les surfaces et les agriculteurs et mettre un plan d'épandage performant, ce n'est pas obligatoirement évident. Et par contre, il n'y aura pas de projet de mécanisation si on ne trouve pas un plan d'épandage de qualité derrière qui permet d'assurer à la fois le côté réglementaire et agronomique. Quatrième point, ça, c'est un point souvent sous-estimé au début des projets et qui prend une importance de plus en plus importante lors de l'évolution et de la conduite des projets, c'est le lieu d'implantation. Le lieu d'implantation, il est important tout simplement parce que le but, c'est de réduire les coûts de transport de matière. Comme vous voyez dans la vidéo tout à l'heure, on avait trois agriculteurs, quatre éleveurs qui apportaient leur matière. Le but, c'est qu'on fasse le moins de kilomètres possible pour ce transport de matière parce que c'est du temps et de l'argent. Et donc, c'est déjà amener les matières au méthaniseur. Et deuxième chose, après, c'est répandre les digestats. Donc, plus on est concentré, plus on optimise les coûts. Donc, on n'a aucun intérêt à avoir des projets où on va chercher de la matière à 30, 40 kilomètres, sauf si c'est très, très, très méthanogène comme de l'huile ou de la glycérine, etc. Mais en général, on va rayonner autour de 5 ou 10 kilomètres autour de l'unité de l'organisation. Donc, l'implantation, le but, c'est qu'elle soit au centre de là où sont les intrants et là où on va pouvoir épandre les digestats. Ce qu'il faut prendre en amont des projets, c'est les enjeux en termes d'urbanisme et d'environnement. Vous vous en doutez que si on est sur des zones sensibles, nature à 2000, zones submersion, proches des riverains, etc., ça va être très compliqué de mettre ce type d'unité en place. Donc, on va prendre en compte tout de suite les différentes règles d'urbanisme et environnementales du secteur. Et aussi, la proximité de riverains. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, mais on avait beaucoup de projets bloqués jusqu'à aujourd'hui ou ralentis par des oppositions de riverains. Sur ceux que j'ai accompagnés, au final, ils sont sortis de terre et si on va demander aux riverains maintenant ce qu'ils en pensent, ils ont complètement changé d'avis sur le projet qu'ils ne comprenaient peut-être pas au début et ça s'entend. Mais dans les projets que nous, on a accompagnés, c'est des choses maintenant qui sont tout à fait acceptées parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Il faut aussi rassurer sur les odeurs, les risques d'explosion. Est-ce qu'il y a herbeau ? J'ai mis différentes petites phrases sur la diapo. Est-ce qu'on va avoir des mouches, des rats ? Ça va sentir mauvais. Mais tout ça, c'est lié à l'implantation. Et le dernier point que je voulais soulever aujourd'hui, on a tendance à privilégier une implantation en zone agricole parce que c'est plus simple et mettre un projet en zone agricole, ça simplifie beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, je vais prendre le cas de l'Héron pour illustrer ça. Si demain, on devait implanter un projet sur l'Héron, ce n'est pas facile. C'est peut-être le feu orange qui a failli passer au rouge, mais je ne l'ai pas mis au rouge parce que tout est possible. On ne sait pas ce qui va se passer dans 50 ans. Il y aura peut-être un projet. Mais d'un point de vue déjà environnemental, on est quand même sur des zones assez sensibles et ce qui fait que c'est compliqué de mettre un projet. J'ai mis des zones natura 2000, c'est les zones en vert sur l'Héron. J'ai fait une requête avant de venir. On voit déjà qu'il y a une bonne partie du territoire qui est grévée par ces zones un peu sensibles. On est soumis à la loi du littoral. Donc, la loi du littoral, ça veut dire qu'il faut une autorisation de la commission départementale compétente en matière de nature et qu'on ait sa validation. En termes de submersion, vous êtes les premiers à le savoir. On est sur un site un peu sensible en termes de submersion. Donc, déjà, sur tous ces points-là, ce n'est pas facile. Et enfin, on est sur des lieux où, en termes de contestation locale, j'ai mis une photo un peu provocatrice, mais on est vraiment sur des sites sensibles liés aux prix de l'immobilier, liés à la typologie de l'habitat sur l'Héron, qui fait que c'est compliqué, même si les autres feux étaient au vert, ça serait compliqué de développer en toute tranquillité un projet sur Oléron. Bien qu'on puisse rassurer les gens, souvent, alors je vais vous le dire franchement, parce que je sais qu'on n'est pas en gros comité, mais souvent, ce qui est de la peur des gens, quand on pose le sujet, c'est la perte de valeur immobilière, de leur bien immobilier, parce qu'en fait, souvent, quand on enquête, on enquête, c'est la crainte numéro un. J'ai fait l'expérience, d'autres ont fait l'expérience d'appeler des agences immobilières pour savoir que des conséquences de l'implantation d'unités de mécanisation à proximité des habitations, est-ce que ça avait une influence sur le prix des habitations ? Et de manière à 100%, tous les agents immobiliers que j'ai contactés autour des projets de mécanisation en place depuis plusieurs années disent que ça n'a aucune influence sur le prix de l'immobilier. Je parle bien de projets qui ont été accompagnés, qui ont été intégrés dans leur paysage, qui restent à dimension raisonnable, mais aujourd'hui, la crainte numéro un, c'est un, c'est celle-ci, parce qu'en termes d'odeur, ça ne sent pas plus que si vous avez une exploitation agricole à 3 km de chez vous, il n'y a pas d'odeur spécifique, il n'y en aura pas plus avec la mécanisation, voire moins lors des épandages. Donc, voilà, l'implantation d'unités de mécanisation, il faut prendre en compte les règles d'urbanisme, les règles environnementales, et c'est surtout comment va être accepté le projet, comment va être l'appropriation locale de ce projet qui est très verteux, mais qui peut faire peur de temps en temps, comme vous le voyez sur la photo, où les gens ont des masques, etc. Donc, c'est, voilà, je l'ai mis à l'orange, j'aurais quasiment pu le passer au rouge sur les ronds, cet élément-là, ce pilier qui est fondamental. Je vais aller assez vite sur les derniers projets. Le cinquième point, c'est la motivation. Comme je disais tout à l'heure, un projet de mécanisation, c'est bon. Donc, il faut des gens qui ont l'habitude d'entreprendre, il faut souvent avoir des profits de gens qui ont besoin de travailler, qui savent travailler en collectif, parce qu'un projet tout seul, c'est assez rare en mécanisation. En général, il y a plusieurs acteurs qui vont se mettre ensemble pour créer un bon projet. Il ne faut pas avoir un objectif uniquement de production d'énergie, de vente d'énergie comme on pourrait l'avoir pour le photovoltaïque ou l'éolien ou l'autre. Je pense que je vous ai montré qu'il y avait des enjeux sur la gestion des déchets, sur la fertilisation. Donc, si on ne prend pas en compte tous ces projets-là, c'est vrai que c'est complexe, mais c'est ce qui fait la viabilité économique et environnementale d'un projet. Donc, il ne faut pas avoir un objectif uniquement de vente d'énergie. Il faut vraiment travailler avec d'autres partenaires, comme je disais, et travailler avec les territoires, parce que si le maire ou le président de la communauté commune du territoire concerné ne croit pas dans le projet, ou estime que ce n'est pas un bon projet, le projet leur a vraiment du mal à sortir de terre. Et enfin, il faut être capable aussi d'apporter des garanties financières. Ça, c'est le point d'après, mais c'est essentiel sur un projet, parce que sortir 4 ou 5 millions d'euros, vous le savez autant que moi, ce n'est pas facile auprès d'un banquier. Donc, là encore, j'ai mis le feu en gros léron. Aujourd'hui, jusqu'à 2021, je travaillais beaucoup sur la mécanisation dans mon précédent travail. Et bien, il n'y a aucun porteur de projet qui s'était déclaré sur l'île d'Oléron jusqu'en 2021. Il y en a peut-être un qui s'est prononcé, peut-être le monsieur dans la salle qui a l'air de s'y connaître, peut-être que ça va être cette personne-là, mais il n'y a pas… Voilà, aujourd'hui, il n'y avait aucun porteur de projet identifié en toute transparence sur Oléron. Donc, ce qui est essentiel sur un projet, il n'y aura jamais de projet sans un porteur de projet. Voilà. Et enfin, le financement. Ça, c'est le cinquième pilier qui est important. Mais si on arrive à trouver un banquier, que les autres piliers sont ouverts sur les autres piliers, si on est au vert, c'est plus facile d'avoir un accord de financement, tout en sachant qu'il n'y a aucun projet de mécanisation ou si le banquier ne voit pas qu'on est capable de mettre 30 % d'autofinancement avec les aides sur la table au moment du projet, voire 20 %, il ne suivra pas. Donc, si un agriculteur ou un industriel n'est pas capable de mettre 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros sur la table au début du projet, ils sont capables de prouver qu'ils vont avoir le droit à certaines aides ou financements de la région et de l'ADEME, et bien jamais un banquier va suivre un projet. Parce qu'un projet, comme je dis, au minimum sur un petit projet, ça va être 2 millions, 2 millions, 5 d'euros sur un projet relativement viable et ça va vite aller à 4, 5, 6 millions d'euros sur des projets moyens en injection. Je n'ai pas parlé tout à l'heure des tout petits projets, ce qu'on appelle la microméta qui est liée uniquement à la… là, on est sur des projets de 800 000 euros, mais c'est vraiment pour traiter des lisiers. Des lisiers, c'est vraiment des déjections animales sans paille qui viennent des porcs ou des bovins et vous n'en avez pas sur l'île d'Oléron, donc c'est pour ça que je ne m'attarde pas là-dessus et on a encore… on manque de recul sur ce type de projet. Mais un projet aujourd'hui, ça sera souvent 2 à 4 millions d'euros au minimum. Et ce qu'on va souvent rechercher, c'est ce qu'on appelle des tiers financeurs, c'est-à-dire qu'on va essayer de chercher des financeurs complémentaires qui peuvent être divers. Ça peut être des coopératives, ça peut être des citoyens aussi qui peuvent participer à du financement citoyen. Il y a des financements citoyens qui se sont ouverts sur des projets à côté de chez vous il y a 2-3 ans pour soutenir des unités de projet de mécanisation et récolter l'intérêt aussi de ces investissements. Donc voilà, là, j'ai dressé assez rapidement les 6 enjeux d'un projet de mécanisation et vous avez vu que sur l'île d'Oléron, on est à l'orange sur quasiment tous les piliers, sauf sur l'île du financement parce que je ne connais pas, je ne peux pas qualifier la capacité d'investissement de gens de l'île d'Oléron sur un projet, mais sur les 5 autres, en termes d'expérience, je peux dire qu'on est à l'orange sur les autres piliers. Donc après, avant d'enchaîner, je vais quand même vous apporter des solutions. Est-ce que la mécanisation serait possible sur votre territoire ? Je vais quand même vous donner des pistes qui sont intéressantes. Mais voilà, mon recul sur l'île d'Oléron, ce n'est pas évident de faire sortir un projet de mécanisation sur l'île d'Oléron dans les années à venir. Il y a des remarques, non seulement ? Le but, c'était que tu apportes des informations sur la mécanisation, pas que tu trouves où on pouvait mettre une unité de mécanisation. Non, d'ailleurs, j'entends bien. Non, mais le but aussi, c'est de savoir comment sur votre territoire, vous pouvez mettre en place des mix énergétiques performants aussi. Et donc, c'est aussi vous apporter des pistes assez concrètes. C'est mes diapos d'après qui vont aller assez vite. Mais en gros, quelles seraient les pistes à envisager en termes de mécanisation, mais plus généralement de matière organique ? Il y a un enjeu primordial du maintien de la matière organique sur les territoires. On l'a évoqué à travers la mécanisation, mais garder la matière organique sur les territoires, c'est primordial. Gardez vos composts, gardez vos déchets organiques, parce que avoir des déchets organiques, c'est avoir des terres fertiles et c'est primordial dans les années à venir sur les territoires, parce que ça permet de produire de l'alimentation, de créer une économie autour de l'agriculture et autres. Mais c'est essentiel que ce soit à titre individuel des immeubles, des collectivités, de garder ces déchets verts, de les réenfouir dans les sols. Ça, c'est un enjeu primordial. Il ne faut jamais laisser partir sa matière organique. C'est ce qu'on appelle l'or vert un peu, mais il faut vraiment la garder sur les territoires. Donc, ça, c'est peut-être le maître mot de cette présentation, même si on ne fait pas de mécanisation. Toutes ces initiatives de concompostage agricole individuelle, unité de compostage collectivité, ce que vous avez aussi au niveau de vos stations d'épuration, vous dépendez vos goûts de steppe sur votre territoire, tout ça, ça apporte de la matière organique. Donc, il faut le continuer. Deuxième chose, il faut continuer la politique de réduction des déchets, ce qui est dans les cantines, dans les restaurants, tout ce qui peut être recyclé, déjà éviter le gaspillage et tout ce qui peut être recyclé éventuellement en alimentation animale. Exemple autour de Surgère, tout le pain qui n'est pas mangé par les cantines aujourd'hui, ça part en brasserie pour faire de la bière. Il y a plein d'exemples comme ça, mais le but, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire parce que voilà, et là, on diminue la quantité de déchets. Et si on zoome vraiment sur la mécanisation, si aujourd'hui, il devait y avoir un projet sur votre territoire, je pense qu'il serait sur le continent. Il y en a déjà un autour de Saint-Just-Lusac qui fonctionne très bien. Et je pense qu'il y aurait possibilité d'avoir un deuxième projet sur le territoire de Marraine. Et si vous aviez des déchets, je sais que vous avez de l'huile, mais Roule-Afrique, je pense, a investi ce secteur-là. Mais là où il y aurait un projet cohérent, ça serait de faire un projet de territoire de taille très modeste, à la fois agricole et avec des déchets de collectivités. Là, il y a un enjeu important auquel cas la collectivité devrait soutenir politiquement le projet, voire on pourrait le soutenir aussi financièrement via de l'actionnariat de deux parties publiées comme d'acteurs économiques des territoires. Voilà ma présentation. Pierre, est-ce que tu souhaites des précisions ? Alors, il y a une question qui revient souvent quand on parle de méthanisation ici, c'est le potentiel des algues. Est-ce qu'on peut utiliser des algues pour méthaniser ? Je sais que c'est des choses qui reviennent dans les échanges. Alors, je n'ai pas creusé le poisson, mais sur la partie algues, il y a eu beaucoup d'expérimentations en algues vertes en Bretagne, au Danemark. Aujourd'hui, il n'y a rien d'intéressant qui sort en termes de rentabilité à cause de deux choses. Les algues, c'est salé. Je ne vous apprends rien. Les algues que vous avez chez vous, elles sont salées. Donc, tout ce qui est sel va tendance à inhiber le process de méthanisation. Une bactérie qui a trop de sel, je ne vous fais pas de dessin, mais elle n'aime pas du tout. Deuxième chose, en termes de carbone, une algue, ce n'est pas très riche en carbone, pas tant que ça. Et troisième point, l'algue, ça a tendance à avoir du souffle. Et le souffle, avec tout ce qui est mécanique, ça ne fait pas bon ménage en général. Je ne sais pas si on peut voir les sargasses en Martinique, mais ça a tendance à user prématurément et à corroder tout ce qui est métallique de manière très rapide. Donc, là, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites dessus. Aujourd'hui, il n'y a rien de finalisé. On est toujours beaucoup en termes d'expérimental. Et même sur des territoires qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'algues vertes, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à les valoriser correctement en méthanisation. Même avec une redevance qui ferait qu'on paierait le méthaniseur pour très péter les algues, il n'y a pas de rentabilité économique à le faire. Et voilà, il y a un vrai problème en termes de corrosion. Donc, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser les algues ? Aujourd'hui, non, on n'a pas trouvé le moyen magique pour valoriser ça sous forme de méthanisation. Moi, j'avais une question sur le… En France, on a des compétences pour construire toutes ces unités. C'est des entreprises françaises qui se chargent à la construction des méthaniseurs ou pas ? C'est une bonne question. Donc, maintenant, tout ce qui est bureau d'études et tout ce qui est ingénierie, on l'a en France. Au niveau des constructeurs, on a quand même beaucoup de constructeurs venant d'Allemagne et autres, Suisses qui viennent encore. On n'a pas encore de process 100 % français. Par contre, une unité de méthanisation, ce sont des fosses. Donc, c'est du béton. Donc, on a des très bons constructeurs de béton, de fosses à béton chez nous. Il y a beaucoup de pompes. Des pompes en France, on en fabrique depuis longtemps. Donc, tout ça, on sait faire. Les séparations de phases, on sait faire. Donc, en fait, quand on prend la méthanisation bout par bout, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus… On a énormément de process qui existent en France. Et sur les dernières unités de méthanisation qui sont actuellement réalisées, il y a une très grande majorité qui est produite en France, à part des fois quelques process, mais maintenant, majoritairement, c'est du béton français, c'est des pompes françaises. Et quasiment tout le matériel est français. Mais le process et les grandes marques restent souvent… On a des filiales allemandes en France, mais maintenant, c'est des matériels français. Ok. Il y a une question qui est apparue sur le… Où se situe Meta-Cognac et est-ce opérationnel ? Alors, je ne connais pas Meta-Cognac. Je ne connais pas. Ça doit être un projet en développement. Vu que j'ai quitté un peu légèrement la filière depuis 2021, je ne suis peut-être pas au courant. Donc, il y a Revico qui traite toutes les vinases de tout Cognacé. Donc, ça, c'est en Charente. C'est une très grosse unité de méthanisation qui est faite des vinases. Mais Meta-Cognac, aujourd'hui, je ne la connais pas. Mais il suffit d'aller sur un site qui s'appelle Metanaction. Metane comme méthanisation et comme action comme action. Et là, vous retrouverez tous les projets en développement et en fonctionnement sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, je pense que si vous allez sur la carte que je vous ai montrée en début de présentation, vous allez du côté de Cognac et vous cliquez sur les petits onglets. Et vous allez peut-être voir apparaître Meta-Cognac. Mais en tout cas, moi, je ne connais pas Meta-Cognac. Une dernière question. Est-ce qu'on peut envisager de valoriser la production de biogaz sur de la mobilité localement ? Alors, c'est ce qui est fait en Vendée. Dans le reportage, il y avait une valorisation de gaz au déplacement. Sur l'unité de surgère d'ONIS à ONIS Biogaz, là, on a une valorisation de GNV qui va être faite. Je pense que l'unité de Sojon aussi, on va partir sur le biogaz. Mais en général, on ne fait pas 100 % de valorisation de biogaz. Et on est toujours raccordé au réseau gaz. On est raccordé au réseau gaz. Et on peut venir mettre une station de biogaz parce qu'on peut garantir les origines vertes du carburant. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de projet 100 % biogaz en Nouvelle-Aquitaine qui a été fait. C'est toujours accolé à un projet d'injection de méthane. Et après, on met en place des stations de biogaz. Les deux vont ensemble, en fait. Mais je pense que c'est comme on n'a pas de réseau ici. Alors, oui, faire qu'une utilisation pour faire que du biogaz. Ça veut dire que si pendant 4-5 heures, il n'y a personne qui vient à la station, je ne sais pas ce que vous allez faire de votre gaz parce qu'il faut stocker ce gaz. Donc, il faudrait le coupermer. Donc, quand il y a de la compression, ça coûte très cher. Ou il faudrait le stocker à pression. Ça nécessiterait de faire des énormes poches de gaz. Ça serait très compliqué d'avoir un projet dédié 100 % carburant où on ne peut pas évacuer le méthane produit s'il n'y a pas de consommation en face. Il faut absolument qu'on ait un débouché pour évacuer le gaz quand il est produit. Et même si on a une flotte de bus, il faut qu'on puisse évacuer le gaz. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais on ne peut pas faire uniquement du biogène. C'est bien. Alors, la dernière question. Après, on te libère dans la salle. Du coup, vous nous avez parlé de la compérature auxquelles sont chauffées dans le méthaniseur. Mais est-ce qu'ils ne sont pas assez pour que d'un point de vue sanitaire, on évite de faire des clusters sur des maladies, par exemple, liées à l'élevage, pour les bovins ou les ovins, et qu'on dépende après ces digestages, il faut essentiellement contenir ces maladies ou des restes médicamenteux. Donc là, il y a peut-être encore un peu de travail, je pense, à développer sur la recherche contre ce genre de problème, du coup. Parce que ça peut être… Ah oui, non, non, je vais lâcher des éléments en réponse. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a deux process de méthanisation, la mésophile à 38 degrés et la thermophile à 55 degrés. Aujourd'hui, on a pas mal d'analyses déjà d'un point de vue de mauvaise herbe. En gros, quand je rentre un fumier, un fumier, il y a toujours la graine dedans, donc on rentre ça dans le méthaniseur. Et le fait que ça fasse en méthanisation, ça va inerter la graine, elle va plus être capable… Le pouvoir germinatif va être quasiment ramené à zéro. Et ce qui fait que le méthaniseur, ce qui va sortir du méthaniseur, en fait, on ne va pas avoir de graines de mauvaise herbe. Et donc, ça va, derrière, diminuer les traitements phyto. D'un point de vue bactériaux, comme on dit, sur les différents virus, et surtout au niveau bactériaux, en gros, on a un investissement de manière assez radicale de la bactériaux dans un méthaniseur. Aujourd'hui, un fumier qui est mis en stabu, il est récupéré, il est remis au champ. Donc, la bactériaux, elle est là, elle reste ici. Là, on y ajoute un projet de méthanisation qui va abattre de manière significative le taux de bactéries. Ça ne veut pas dire qu'on les élimine toutes, parce qu'il y en a qui sont quand même très costauds, certaines bactéries. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on abaisse tout, mais on abaisse fortement, très fortement, par rapport à une situation initiale où il n'y avait pas du tout d'abaissement. Vous êtes conscient qu'aujourd'hui, un fumier, il est mis en stabu et pendu derrière. Et enfin, en termes de réglementation sanitaire, tous les projets, on doit faire des analyses régulières de digesta. Et si on s'aperçoit qu'il y a un éleveur qui a une bactériaux sur son élevage, il doit tout de suite bloquer l'approvisionnement méthaniseur. Donc, il y a toutes les règles sanitaires et même sur les très gros projets, on oblige à hygiéniser, à monter à 60 degrés et toutes les matières qui vont rentrer. Donc, tout ça pour vous dire qu'entre une situation avant et après, souvent en termes de bactériaux, on est sur une situation bien meilleure après en termes de bactériaux et de graines de mauvaise herbe. Là où je n'ai pas la réponse, c'est en termes de traitements médicaux. Ça, je n'ai pas d'informations. Je ne pense pas qu'il y ait d'abattement significatif sur les résidus, médicaments, etc. Je ne pense pas. Mais je n'ai pas la réponse à cette question-là. C'était complet, Thomas. On n'a plus de questions. Mais je te remercie, même si on n'a pas de projet de méthanisation a priori envisageable sur les ronds, mais ce n'est pas un problème. Tu as quand même fait une présentation qui était très claire. Le plan a permis d'aborder un peu tous les problèmes liés à ces moyens de production. Je te remercie pour la qualité de ta présentation. Tu as l'air de connaître beaucoup de choses sur cette énergie renouvelable. Surtout si vous voulez, vous à Oléron, un jour aller visiter un site à moins de 30 km de chez vous, c'est avec le plaisir que vous mettrez en relation avec un des porteurs de projet pour que vous puissiez voir de visu que ça ne sent pas mauvais et tout l'intérêt aussi de faire une économie locale de production d'énergie renouvelable parce que c'est vraiment des investissements locaux et une rémunération locale de la production d'énergie. Donc, c'est très vertueux pour le territoire. Donc, n'hésitez pas, si Pierre, que vous voulez organiser une journée de visite, je peux vous mettre en contact avec plaisir. C'est ce qui m'est venu en tête quand j'ai vu tes cartes. Donc, je prends bien note. Ça marche. Bon, ben, merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. Merci pour votre attention. Du coup, on va s'arrêter là pour la méthanisation et on se retrouve dans 15 jours pour parler de l'hydrogène, un autre gaz souvent évoqué en ces temps de transition énergétique. Merci, Thomas. À bientôt. Au revoir. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada